Alors bonsoir à tous et à tous ceux qui vont écouter ce cours, donc le cours m'a demandé d'essayer de donner une explication, en tout cas plutôt qu'une explication, une lecture de la lettre de Rav Shinshon Rostopoli, qui a écrit donc une lettre qu'on dit souvent en introduction à la Haggadah, qui est une lettre un peu compliquée dans sa lecture. Alors on n'a pas la prétention d'expliquer bien entendu toute la profondeur de cet écrit, de cet enseignement, mais voilà, juste de donner la possibilité d'une lecture pour que, après, les Rathachem, on puisse entamer une véritable réflexion au fur et à mesure du temps et des années. Donc cette lettre-là, comme lui-même le Rav Shinshon nous l'enseigne, est une sédoula, elle aide à ne pas subir de dommages, et à protéger tout celui qui dit cette lettre, une fois dans l'année, bien comme il faut, en profondeur, et surtout la veille de Pessahar, eh bien il est assuré de ne pas avoir de dommages dans l'année. Pourquoi ? Parce que c'est une lettre qui révèle les secrets des Makot, des diplés qui se sont abattus sur l'Égypte, qui au final sont une guérison pour le cas d'Israël, sont une guérison pour le peuple d'Israël, qui va devenir Israël par, justement, ces diplés-là, et qui va pouvoir, justement, se rapprocher d'Athos Goukou. Donc, on va essayer de lire le texte et de l'expliquer, ça va prendre du temps, enfin, on ne peut pas l'expliquer, mais de le lire, de le lire, d'avoir une lecture, une compréhension, on va dire, minimale de lecture sur ce texte. Et voilà, Israël Hachem, Israël Hachem, qu'on puisse avoir juste un petit accès au texte. Donc, je vais lire, je vais commencer à lire la lettre, et donc, à essayer de faire de l'ordre dans cette lettre, au fur et à mesure. Donc, Shalom les Rabbanais Eretz. Le Rab s'adresse ainsi, en disant, Shalom, donc, paix sur les Rabbanines de la terre. C'est-à-dire qu'il soit protégé. Y'a Tzillam Hachem, qui vient d'arriver à Eretz, qu'Hachem, il est sourd de toute destruction, etc. Ils sont tous kadosh Barretz. Donc, ça, c'est sa bénédiction qu'il fait, peu importe, c'est pas ici le sujet. Donc, là, ici, il va essayer d'expliquer, d'être concis sur le sujet, sur ce qu'il a pu, on va dire, inscrire sur les Simanimes. Alors, vous savez que dans la Haggadah, lorsque l'on parle des dix plaies, eh bien, on a Rabbi Youda qui nous enseigne une espèce de, comment dire, d'abréviation. C'est le moyen de, c'est-à-dire, c'est la, je crois qu'on appelle ça un anachronyme en français, c'est-à-dire qu'on prend les débuts de chaque plaie, la lettre de chaque, début de mot de chaque plaie qui désigne une plaie. Donc, par exemple, d'âme, on prend la lettre d'alète, le sang, de Sphardéa, les grenouilles, on prend de Sadiq, etc. Et donc, du coup, ça nous fait d'Atsakh, qui est d'alète, d'âme, de Sphardéa, qui est in, adash, béachar, donc, qui sont, en vérité, les abréviations de chaque, comment dire, chaque plaie, chaque dix plaies. Donc, il va essayer d'expliquer quel est le sens de ce raccourci-là, de ce que Rabbi Youda a voulu nous enseigner par cela. Et donc, un tel lui a demandé, il lui a posé la question, Comment la délivrance peut être, comment dire, révélée, en sous forme d'allusion, dans ces signes-là, dans ces lettres-là. Et maintenant, je vais révéler la chose, donc, il va révéler le sens, pour l'honneur de sa Torah. Donc, déjà, il nous dit, bien, que quoi, que cette Igueret, son explication, est basée sur un texte du Hari, d'accord ? Et il va introduire, donc, on va lire maintenant le texte du Hari, qui, lui, est, comment dire, complètement fermé, incompréhensible, et qui va essayer d'expliquer. Donc, pour bien centrer l'intérêt de cette lettre, c'est que cette lettre-là vient expliquer le commentaire du Harizal sur ce sujet-là, des dix plaies. Voici que je t'ai déjà fait entendre, je t'ai déjà enseigné, Donc, il reprend le terme Elou, celle-là, pour les désigner, celle-là, tout comme le Baal-Al-Gadda, qui, lui-même, nous dit, Et donc, ces dix plaies-là ont frappé l'Egypte, par le biais de 3280 anges destructeurs qui sont préposés. Ce sont eux qui sont nommés, et qui, comment dire, qui ont cette fonction-là, et qui tournent, c'est-à-dire qui se trouvent êtres, donc qui se déploient sur les trois cieux de Touma d'impureté. Echad-Nikra-Shara, le premier est appelé Shara, ouais, donc un des premiers cieux. Echad-Nikra-Témor, Echad-Nikra-Bisha, ouais, chaque ciel est appelé en ce nom-là. Ce n'est pas des noms qui sont interdits d'être dits, c'est des noms qui ne font qu'allusion à des cieux qu'on verra un peu plus loin. Vial-Em-Assa-Nikra-Dal-Pekat, ouais, et au-dessus de ces trois, donc, cieux-là, dans lesquels se déploient les 3280 anges destructeurs, qui vont être les acteurs des diplés, d'accord, se trouve un prince, un ministre, un préposé, celui qui dirige donc toute cette équipe-là, qui va les commander, qui s'appelle Dal-Pekat. Ve'al-Kulam est au-dessus de tous encore, donc, encore un niveau au-dessus. Assar, il y a un ministre, quelqu'un qui dirige encore au-dessus. Donc, pour l'instant, ce qu'on lit est énigmatique, c'est-à-dire, c'est l'écriture du Harizam. D'accord ? Donc, la lecture, c'est-à-dire, l'enseignement ici est énigmatique, on le développera après. Ve'in-Emma-Sheratzinu-Sheraku-Amitrim-Bemitsrim-Eser-Makot, ve'al-Ayam-Laku-Ramichi-Makom. Et donc, ce qu'on a trouvé dans la Haggadah, que les Égyptiens ont été frappés en Égypte de dix coups. Ve'al-Ayam-Laku-Ramichi-Makot, mais sur la mer, ils ont été frappés de cinquante coups. Mitsa-Dachem-Shefou, c'est par rapport au nom Shefou. Shefou-Arkouz-David-Ben-Ishai, dans lequel est saisi David, donc le Melech-Hamachi-Ar, Ben-Ishai, fils de Ishaï, donc le roi. David-Ben-Ishai. Ve'al-Ayam-Amar-Aku-Vedikam. Et Hachem, il a dit frappés, ils ont été frappés. Mitsa-D. Oui. Ce nom-là a dit frappés, ils ont été frappés. Mitsa-Dachem-Takal, l'Aku-Abitrim-Ben-Mitrim-Arbaï-Makot. Donc par rapport au nom Takal, les Mitsrim, les Égyptiens ont été frappés en Égypte de 40 coups. Ve'al-Ayam-Laku-Mataï-Makot, sur la mer, ils ont été frappés, donc de 200 coups. Ve'al-Ayam-Amar-Aku-Vedikam. Et le nom a dit, donc, frappe, et il a frappé. Au Mitsa-Dachem, Shatsa, et par rapport au nom Shatsa, L'Aku-Abitrim-Ben-Mitrim-Khamishim-Arbaï-Makot. Ils ont été frappés, les Égyptiens, en Égypte de 50 coups. Ve'al-Ayam-Ataïm-Khamishim-Arbaï-Makot, sur la mer, de 250 coups. Ve'al-Ayam-Amar-Vedikam. Ah, il est toujours pareil, le nom a dit, frappé, il a frappé. Ve'al-Ayam-Amar-Vedikamishim-Arbaï-Makot, et par le fait qu'Al-Ayam-Amar-Vedikamishim-Arbaï-Makot, c'est-à-dire que c'est par ce coup-là même que Hachem guérit l'exil. C'est-à-dire que le coup qu'il a envoyé, la plaie qu'il a envoyée, l'exil se guérit. C'est-à-dire, c'est un coup qui est guérisseur, c'est pas un coup qui est destructeur, c'est un coup guérisseur. Il y avait une maladie qui s'appelait l'exil, la galoute, et Hachem en frappant par les diplées, et donc par le déploiement de ces diplées qui sont soit de 10 en Égypte et de 50 sur la mer, soit de 40 en Égypte et de 200 sur la mer, soit de 50 en Égypte et de 250 sur la mer, et bien ces coups-là qui ont frappé, en vérité, sont une guérison de l'exil. Le monde était malade de l'exil, était touché par la maladie de l'exil, et ces coups-là, ces diplées ont guéri l'exil. C'est des coups qui n'ont pas, ils ne sont pas là pour faire du mal, ils sont là pour guérir. Quelle était leur faute ? Quelle était la faute de nos pères ? Qui a entraîné d'être dans cet exil, enfermé dans cette prison ? Là, jusqu'ici, c'est les paroles du Arizal, et donc le Rashim-chon nous invite à aller voir à l'intérieur que son mérite nous protège. Donc, évidemment, que quoi que lu comme ça, eh bien, on a très peu d'accès à ce que le Arizal a voulu nous enseigner. Donc, on va lire maintenant le commentaire du Rashim-chon, et on va essayer de comprendre quel est le secret de cet enseignement-là, en tout cas, en tous les cas, au moins d'avoir une lecture. Au moins d'avoir une lecture. Ce qu'on peut comprendre, chacun suivant ce qu'on peut atteindre, ce qu'on peut comprendre, les filières qu'elles nous suivant notre... notre capacité. Et voici, Donc, notre maître, le saint d'Israël, a écrit. Ces paroles sont extraordinaires, sont fermées, elles sont scellées, elles sont fermées, et il n'y a personne qui peut nous les expliquer. Et on m'a déjà demandé, des grands d'Israël m'ont déjà demandé d'expliquer, de leur expliquer ces paroles-là du Ari. Je ne l'aurais pas dit. Je vais révéler ces secrets-là. Dans mon rêve, dans ma vision, des Leïlas en pleine nuit, au moment où tombe une tarde et un sommeil sur tous les gens. Et que le saint, soit-il, soit miséricordieux, et qu'il pardonne nos fautes. Et voici le sujet. Ce que le Ari a écrit, donc en début de son explication, « Je t'ai déjà enseigné que Pharaon a été frappé de dix coups, de ces dix coups-là, Bémitrim, en Égypte, par le biais des 3280 anges destructeurs. » Qu'est-ce qu'il veut dire ? « Son intention, il nous dit que son intention est ainsi. » Qu'est-ce qu'il veut nous révéler ? « Qui amrou pa'alé Kabbalah maassiote. » Ils nous ont enseigné les maîtres de la Kabbalah pratiquent. « Chez Yeshlocha alafim matayim ushmonim malaché kabbalah, amémonim lakot arishayim lehanisham vegeinam. » Il existe 3280 anges destructeurs qui sont nommés, c'est leur rôle, de frapper les reshaïm et de les punir au Géinam. Ou les taharams, de les purifier, mais avant d'être même de leur faute. Et quel est le siman qu'ils ont donné ? Quel est le signe qu'on a donné ? Quel est le verset qui se ramène à cette pratique-là ? Le verset dans Yeshah qui dit « Les akot be'égrof resha. » « De frapper avec le poing le resha, c'est-à-dire le méchant. » Et il dit ici « qui égrof, le mot égrof, qui s'écrit alef gimel reshpe. » « Alef gimel reshpe. » Il te dit « rachetez votre, ce sont les débuts du mot, gimel alafim reshpe. » « Égrof, ça s'écrit alef gimel reshpe. » Il te dit « Alef c'est 1000, gimel c'est 3 et reshpe c'est 280, ça fait 3280. » C'est-à-dire qu'il est allé chercher le nombre d'anges, d'extruteurs, ces anges-là qui sont nommés pour frapper les reshaïm et les guérir de leurs reshoutes, les guérir, les purifier de leur faute. Il est allé chercher dans le mot « égrof » comme c'est marqué dans le verset dans Yeshaya, « les akot be'égrof resha. » « De frapper avec son poing le resha, le racha. » « Malaché, habalam, akim et tarichem, ce sont les anges destructeurs qui frappent les mauvais. » « Ve'al, yadam, nikagam, paro, arachat, vermitri. » Et par ce biais-là, par ces anges-là, ont été frappés aussi Pharaon et les Égyptiens. D'accord ? Donc, déjà il nous a révélé ici que quoi ? Que en vérité ces 3280 anges destructeurs, ce nombre-là, ce chiffre-là, trouve sa réalité dans le mot « égrof », dans le mot « le point ». « Égrof », « alef guimel reshpe », qui veut dire 3000, ce sont les rachetés vôtres, les têtes de lettres du mot « guimel 3000 reshpe », 3280. Quel rapport il y a entre les anges, donc, qui sont destructeurs, qui sont là pour frapper les Égyptiens, qui sont eux nommés, c'est-à-dire que ce sont eux les responsables des coups qui vont frapper les Égyptiens et Pharaon, et le mot « égrof » qui vient frapper le Raja. Alors, pour cela, pour essayer de comprendre la notion du « égrof », la notion de ce que c'est un point, qu'est-ce que signifie « égrof », on va aller trouver une Gemara, une Gemara d'Octuvot, qui nous enseigne la chose suivante, on va la lire ensemble. Comme il y a beaucoup de choses à dire, je veux juste m'assurer de tout bien dire comme il faut. Donc, on va lire l'Agmara ensemble, l'Agmara d'Octuvot. L'Agmara d'Octuvot dit comme ça. C'est marqué, le passout, le verset dit « Ma main gauche a fondé la terre, c'est la main gauche d'Hachem qui a fondé la terre. Comment Hachem a créé le monde ? Avec sa main gauche, il a mis les fondements de la terre. Et ma main droite, c'est elle qui a insufflé, c'est elle qui a créé les cieux. D'accord ? Donc ça, c'est l'action de la création, à Kajoukou a utilisé sa main gauche et sa main droite. La main gauche pour créer la terre, et la main droite pour créer les cieux. D'accord ? Donc là, l'Agmara vient de dire qu'il y a l'action de deux mains séparées. On a d'un côté la gauche, et de l'autre côté la main droite. Mais on les appelle des mains. Une main, ce n'est pas un point. Une main, c'est une main ouverte. Les mains, ce sont des mains ouvertes. Yad, ce n'est pas un égrof. Un Yad, une main, c'est une main ouverte. C'est par des mains ouvertes que Kajoukou a créé le monde. Il a créé les cieux d'un côté, avec la main droite, et la terre avec la main gauche. L'Agmara continue et dit la chose suivante. Et voici que par les mains, par les actions des Tzadikim, des mains des Tzadikim, s'il est marqué, tu as agi, Hachem, tu as construit un endroit d'habitation pour toi, le migdash, le sanctuaire d'Hachem, qu'on prépare tes mains. Donc là, l'Agmara, elle veut dire quoi ? Que l'action des Tzadikim est plus grande que l'action de la création du monde. Pourquoi ? Parce que dans la création du monde, on a deux mains isolées. D'un côté, la main gauche qui crée la terre, de l'autre côté, la main droite qui crée les cieux. Donc deux mains séparées. Alors que dans l'action d'Akajburu, de créer le sanctuaire d'Hachem, qui a été créé par les Tzadikim, c'est par les actions des Tzadikim que le bêtamitah, le temple, peut être créé. Là-bas, on parle des mains ensemble. Les mains sont liées ensemble. Elles créent une unité. D'accord ? La main droite et la main gauche se retrouvent... Il y a des rages. Des mains. Ouais. Qu'est-ce qu'on voit de là-bas ? On voit d'ici que quoi ? Que ma ha-séchelle Tzadikim, l'action des Tzadikim, c'est de créer le lien entre la main droite d'Akajburu et la main gauche d'Akajburu. C'est de créer ce lien-là. Ça veut dire que d'un côté, on a la main gauche qui crée la terre et de l'autre côté, on a la main droite qui crée les cieux. Ma ha-séchelle Tzadikim, les actions des Tzadikim, par le biais de leurs mains, c'est-à-dire par l'action des Tzadikim, les Tzadikim, qu'est-ce qu'ils font ? Ils rassemblent ces deux mains et ils créent une réalité d'habitation d'Akajburu dans le monde. En d'autres termes, ça veut dire quoi ? Et je vais, pour bien expliquer, pour bien illustrer ça, on va lire un commentaire des Talmudais à Rajba, des élèves du Rajba, sur Parashat Shemot. Mais avant ça, juste pour comprendre, c'est que, en vérité, cette remarque, elle vient nous dire que la création du monde, la création du monde, c'est une action qui, en vérité, se construit dans la séparation. C'est-à-dire, d'un côté, on a la terre, de côté, on a les cieux, de côté, on a la main gauche, de côté, on a la main droite. C'est-à-dire que l'action d'Akajburu est séparée. Tout comme, évidemment, comment dire, l'idée même d'une création. Quand un créateur crée une créature, il y a une séparation qui est de fait entre le créateur et sa créature. Le créer, c'est mettre à l'extérieur de soi. C'est sacré. D'accord ? Donc, il y a une séparation. Et Bémeth, la création du monde, cache la présence du divin. La création du monde cache la présence du divin. Sans rentrer en profondeur dans le ma'aséberchit, dans l'action de la création, mais l'action même de la création cache le divin. On a la créature qui cache le créateur. comme son nom l'indique, comme nos sages nous expliquent que le Teva, la nature, vient du mot ta voix. C'est-à-dire la nature noie la présence divine. C'est-à-dire elle empêche de voir le créateur. Et Bémeth, on a un principe qui est tout simple. C'est qu'Akashgoku ne peut pas être visible dans le monde. Pourquoi ? Parce que tout simplement, étant donné que notre Emna, qui est bien entendu une Emna de vérité, qu'Akashgoku n'est ni gouff ni koharbegouf, qu'Akashgoku n'est ni corps ni une force d'un corps. C'est-à-dire qu'Akashgoku n'est pas matériel. Du coup, il ne peut pas être visible matériellement dans le monde. C'est impossible. Du coup, comment rendre présent, comment voir Akashgoku dans son monde ? Réponse de l'Agmara. C'est-à-dire que quoi ? Les actions des Tzadikim créent un lieu d'habitation d'Akashgoku dans le monde qui rend visible d'une certaine manière, donc immatériellement parlant, rend visible d'une certaine manière Akashgoku. Et là, on va lire un commentaire de Talmud Harajra qui est extraordinaire et qui justement met en évidence ce problème. Il dit comme ça. Il explique donc, en introduction, on ne va pas tout lire, mais il explique en introduction qu'on ne peut pas voir Akashgoku dans le monde tel qu'on voit un objet. Ce n'est pas possible. Et ce qui est marqué dans les versets est qu'à la fin des temps, que l'honneur d'Akashgoku se révélera et il sera visible. Et donc, on aurait pu croire que c'est une véritable vision d'Akashgoku comme c'est marqué. On va montrer du doigt à Zé Hachem qui vit nous. Il dit, c'est évidemment pas le fait de montrer du doigt matériellement Akashgoku puisque l'honneur n'est ni gouf ni kouarbe gouf ni ni corps ni la force d'un corps. Donc, comment on fait ? Et là, il dit, si vraiment tu veux saisir une connaissance de la vérité de son existence. C'est-à-dire, tu ne peux avoir que de niédias à une connaissance de son existence. C'est en réfléchissant dans ses actions, dans l'action de ses mains. C'est-à-dire quoi ? Akashgoku, il a fait par ses mains ses actions, c'est ce qui est représenté par les mains d'Akashgoku. Son action, c'est la création du monde. D'un côté, la main gauche qui crée la terre, de l'autre côté, la main droite qui crée les cieux. Toi, en réfléchissant dans l'action, dans les actions d'Akashgoku qui sont extraordinaires. par cela, tu atteindras la vérité, la véracité de son existence. Ada ou dir-tif, et c'est ce que nous dit le verset, c'est portez vos yeux vers les hauteurs et voyez qui a créé ces choses-là. C'est-à-dire que le rôle, c'est-à-dire le travail de l'homme, c'est d'élever ses yeux vers les cieux, c'est-à-dire d'élever ses yeux en hauteur et de voir en vérité que chaque chose a été créée par un créateur. En regardant la création, l'homme va comprendre pourquoi il y a derrière tout ça, un créateur qui agit, qui fait fonctionner le monde, etc. En voyant le monde, tu vas comprendre qu'il y a ici un créateur qui fait fonctionner le monde. C'est lui qui a donné toute la sagesse et qui a fait fonctionner ce monde-là. Donc en vérité, ici, ce n'est pas simplement ce qu'on vient nous dire. Ici, ce n'est pas simplement de nous dire oui, effectivement, en réfléchissant sur le monde, tu vois, une évidence. Ce n'est pas simplement ça, même si évidemment, c'est aussi ça. Mais c'est surtout de nous faire comprendre pourquoi il y a, dans la création, il y a quelque chose qui empêche de voir Akashboku. La matérialité du monde, tel que le monde, il a été créé des romères, c'est-à-dire par de la matière, la matérialité du monde empêche de voir Akashboku, parce qu'Akashboku ne peut pas être là où il y a la matière. Donc comment, comment toi, tu peux, lui, saisir Akashboku, Beibbonenut, c'est-à-dire par une réflexion qui va t'amener à une connaissance du divin, ça veut dire quoi ? Ça implique quoi ? Ça implique qu'au final, la connaissance qu'on a d'Akashboku, c'est dans la révélation de par ce qu'il se voit de ce qui ne se voit pas. C'est-à-dire, ce qui est visible, c'est la matière, c'est la création, mais ce qui est visible empêche de voir ce qui ne l'est pas. Ça veut dire quoi ? Que le visible empêche de voir ce qui n'est pas visible. Mais toi, Tzadik, par ton action, par ta réflexion, par ton travail, de lier justement la main droite avec la main gauche. On verra plus tard qu'est-ce que ça signifie. Mais de lier ces cinq réalités d'un côté et ces cinq réalités de l'autre. Ce qu'on appellera, nous, Be'asara mahamarot nivra olam. C'est-à-dire, la Mishla d'Empire Kavot qui nous dit par dix paroles le monde il a été créé. C'est ça, le Sode, c'est ça le secret de Be'asara mahamarot nivra olam, main gauche d'un côté, main droite de l'autre. Nos dix doigts signifient en vérité. C'est-à-dire que d'un côté il y a la main créatrice du monde, de la terre et la main créatrice des cieux. Be'asara mahamarot nivra olam. Le travail du tzadik c'est de faire en sorte de voir qu'en fait il aurait pu créer le monde avec une seule parole. Comme nous dit la Mishla d'Empire Kavot. Pourquoi il a besoin de créer le monde Be'asara mahamarot par dix paroles ? Pour donner sa hartom la tzadikim pour donner un grand mérite aux tzadikim qui vont construire le monde qui a été créé Be'asara mahamarot. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'ils vont voir dans ces dix dix paroles divines qui en vérité cachent qui sont à l'origine de ce qui va être l'écran entre cette séparation entre le monde matériel et le monde spirituel. Au final la séparation cette séparation-là montre qu'il y a autre chose. C'est-à-dire que notre travail c'est de voir depuis la matérialité la nécessité d'un invisible. la nécessité de ce que cache la matérialité. C'est de découvrir à travers ce que cache la matérialité quelque chose qui ne peut pas se voir. La nécessité de quelque chose qui ne se voit pas. C'est-à-dire le créateur. C'est ce qu'on appelle ma-se-y-de-em chez tzadikim l'action des mains des tzadikim. Le travail du tzadik c'est d'en éviter plutôt que de mettre une parole sur les choses qui va être séparatrice qui va désigner l'objet tel qu'il est dans ce qui est visible. Eh bien, il faut parler les choses mettre une parole. C'est-à-dire le rôle du tzadik c'est de mettre la parole de la Torah sur le corps de la matérialité pour y indiquer pour montrer l'orientation de la matérialité vers ce qui ne se voit pas. Tout l'intérêt de la création du monde c'est de cacher pour révéler qu'il y a quelque chose à cacher. D'accord. Ça c'est le sable, c'est le secret du verset « Siou marom enechem ou humibara ele » Levez vos yeux vers les hauteurs et voyez qui a créé tout cela. « Mibara ele » Seulement Pharaon comme nous disent nos sages Pharaon il avait une connaissance du Shem Elohim il avait une connaissance du nom divin Elohim mais il n'avait pas une connaissance du nom divin Yudke Vavke Hachem le nom divin qu'on connaît. Or tout l'épisode de la sortie d'Egypte tous les dix coups tout ce qui s'est passé en Egypte est là pour révéler le nom divin. « Houchmi Hachem le Nodat il a même dit Hachem Amoshe » « Mon nom Yudke Vavke je ne l'ai pas révélé à tes ancêtres là ici en Égypte je vais le révéler toi tu as la chance de pouvoir voir ce nom là donc tout l'intérêt de la sortie d'Egypte c'est de révéler ce nom Yudke Vavke Pharaon lui ne connaissait que l'Elochim il connaissait l'Elochim comme dit Yosef à Pharaon Elochim Elochim nous dit le Harizal ce sont c'est la construction de deux mots mi ele ele mi c'est à dire que Pharaon connaît ce principe là de mi ele c'est où marom enechem ou mi para ele élevez vos yeux vers les cieux vers les hauteurs et voyez qui a créé Pharaon est sensible au mi ele il est sensible à celui le mi c'est celui qui a créé c'est à dire tu ne peux pas dire tu ne peux pas le désigner et le mettre dans la création mais tu peux dire celui qui a créé à partir de l'objet visible tu peux parler de celui qui ne se voit pas mi ele mi para ele seulement Pharaon comme son nom l'indique paroua paroua c'est la nudité c'est mettre à nu c'est mettre à nu une chose c'est de séparer le mi du ele c'est de séparer le celui qui de la création c'est pour ça que Pharaon lui-même se pensait comme étant je me suis créé moi-même qu'est-ce que ça signifie ça signifie tout simplement que Pharaon accepte le fait qu'il y a création qu'il y a une puissance créatrice mais dès lors que le monde il a été créé et bien celui qui reçoit la création n'a plus besoin de celui qui est à l'origine de la création séparation la conception de Pharaon c'est de séparer le mi du ele de celui qui a créé de la création c'est-à-dire que dès lors le visible puisqu'il est visible il est là pour définitivement se séparer de ce qui n'est pas visible d'où le principe d'idolâtrie le principe d'idolâtrie c'est de récupérer la force de l'invisible dans le visible et de la séparer de la séparer de l'invisible une fois que les choses sont créées une fois que les choses sont données terminées celui qui est à l'origine de ça n'a plus d'intérêt donc Pharaon est à l'origine d'un Pera c'est-à-dire d'une mauvaise bouche c'est-à-dire l'origine d'une parole qui sépare qui parle la chose la création le monde qui l'entoure il le parle pour désigner la chose et non pas pour se servir de la chose pour rebondir sur ce qui ne se voit pas pour rebondir sur l'origine ça c'est la conception de Pharaon et c'est ça que nous dit l'Agmara ici l'Agmara donc tout votre ce qu'elle veut nous dire c'est quoi c'est que en vérité le monde tant qu'il a été créé par la cloche nous invite à parler les objets à parler le monde sous la forme de la chose se révèle à moi pour découvrir celui qui a créé Pharaon à l'inverse nous dit la chose qui se révèle à moi est là pour me dire qu'est-ce qui me sépare du créateur d'accord donc pour comprendre ça une fois qu'on a compris cette idée là alors on peut maintenant un peu mieux comprendre l'idée la différence qu'il y a entre un point et une main lorsque je vous prie le monde d'un côté la main droite ouverte et de l'autre côté la main gauche ouverte pourquoi on parle de main parce que le propre de la main c'est quoi c'est de donner et de recevoir on ne peut pas donner avec une main fermée avec un point on ne donne rien ce qui donne la possibilité de donner ou de recevoir c'est la main ouverte et donc quand Agajuku a créé le monde d'un côté avec sa main droite et de l'autre côté avec sa main gauche c'est pour nous dire que quoi que tout le rôle de la création c'est de donner et de recevoir c'est d'être dans un échange d'un échange de ce qui est visible à celui qui n'est pas celui qui donne c'est celui qui est caché celui qui reçoit c'est celui qui est visible c'est ça le secret du ribourg du lien qui existe entre les cieux et la terre Yémini la main droite c'est la main généreuse c'est celle qui donne la main gauche c'est la main qui reçoit c'est la main de la rigueur les hommes sont là pour recevoir Masemshel Tzadikim qu'est-ce qu'ils font les Tzadikim les Tzadikim ils reçoivent ce que Agajuku leur donne ils créent un lien ils créent une cohérence entre ce que Agajuku donne et ce que les Tzadikim reçoivent chacun suivant ses capacités le Tzadik suivant ses capacités il reçoit il reçoit ça veut dire que les mains ouvertes veulent signifier que quoi ? qu'il y a un échange entre celui qui donne et celui qui reçoit le Tzadik est là pour créer le lien entre le don et la réception c'est ça ce qu'on appelle dit Louis Cheltora la révélation de la Torah la révélation de la Torah c'est à dire qu'au début de la création Béassara Mahamorat Nivraolam le monde il a été créé par dix paroles dix dire ce qu'on appelle un Mahamar un Mahamar ne se soucie pas de celui qui va recevoir la parole la parole du Mahamar c'est une parole créatrice parole créatrice ça veut dire qu'elle étant donné qu'elle a été dite avant même qu'il y ait réception avant même qu'il y ait sachant que quoi comme le sage nous disent que quoi que l'homme il a été créé en dernier donc toute la création du monde ne se souciait pas de celui qui allait la recevoir il parle pour créer il parle pour faire naître quand c'est que cette parole créatrice va devenir une parole de réception c'est au moment du don de la Torah ce qu'on appelle aceret adibérot les dix paroles les dix paroles c'est à dire que celui qui parle à le souci de celui que celui qui entend reçoit d'où la rigueur d'un digour d'où la rigueur d'une parole je parle pas pour rien je parle pour que tu reçois seulement au milieu il y a besoin d'une intervention qu'on appelle essermakote les dix coups ce qu'on appelle les dix coups c'est ce que vient ici nous révéler le Rav Shemshon à travers le pirouche du Harizal c'est à dire le égroph le point c'est la main fermée c'est la main fermée c'est celle c'est à dire le égroph le point c'est le résultat justement d'une coupure entre celui qui donne et celui qui reçoit c'est à dire le point fermé c'est le résultat d'une séparation entre le donneur et le receveur on n'est plus dans des mains on est dans un point le point est là pour casser est là pour frapper il est là pour justement séparer ça c'est ce que les égyptiens ont créé pharaon dans sa conception qui était le dieu de l'égypte et qui a entraîné l'égypte dans cette conception là dans cette vision là c'est à dire l'exil dans lequel le monde se trouve cet exil là qui a la maladie du monde la maladie du monde qui est l'exil la galoute c'est quoi c'est de penser le monde séparé de son origine ce qui va compter c'est ce que je reçois pour justement justifier une séparation pour mettre en valeur le séparé c'est à dire le receveur du coup dans une conception pareil l'homme s'enrichit du monde plutôt que se découvre à partir du monde quand les mitrim quand les égyptiens les réchaïm font des actions qui sont de l'ordre justement de cette séparation ils ne font plus des actions avec leurs mains ils font ouvert ils font des actions avec leurs mains fermées mida mesure pour mesure à que je vous trouve ferme sa main et frappe on va essayer de comprendre la mécanique mais ça veut dire à quoi ? frapper les égyptiens avec cette main fermée on n'est plus dans le don on est dans le coup ouais tu veux vivre séparé très bien cette séparation va te frapper c'est ce que représentent les 3280 anges destructeurs parce qu'il est évident quand on parle d'anges destructeurs on ne parle pas d'anges qui sont sous la domination du mal tout est sous la domination d'Hakadosh Burku évidemment un ange est là pour faire ce que Hakadosh Burku lui demande même un ange destructeur donc ces 3280 anges sont en vérité 3280 anges nommés pour frapper celui qui ferme la main c'est à dire 3280 anges qui représentent le égrof qui représentent le point qui frappe donc cette main qui frappe là c'est ce qu'on appelle le égrof en vérité comment ça fonctionne c'est à dire les Réchahim ne sont pas à l'inverse et de Satikim ceux qui vont créer le lien entre la main droite et la main gauche ce sont ceux qui vont créer une autre réalité une réalité indépendante séparée du divin mais qui va être une réalité comment dire fermée cohérente c'est à dire complètement indépendante de son origine c'est une reconstruction du dis une reconstruction de la réalité ouais du point de vue de la créature c'est à dire du point de vue du égrof de la main fermée c'est une recomposition du monde qui au final tourne autour du principe de l'idolâtrie d'où l'implication de la sorcellerie c'est à dire que le monde en vérité n'a pas de riz douche ne provient pas d'une origine invisible il provient tout simplement de ce qui est visible donc d'une manipulation du monde telle que tu le veux tu peux l'utiliser comme ça aujourd'hui tu peux l'utiliser comme ça ouais la sorcellerie en vérité nous on en a on en a un lien c'est à dire on a un lien très fort avec la sorcellerie aujourd'hui la puissance de la science fait quelque part de la sorcellerie elle manipule la matière comme elle en a envie et plus on avance et plus on on est manipulateur de la matière on est des sorciers c'est à dire qu'on utilise le monde en circuit fermé en circuit fermé dans une main fermée où le but du monde n'est pas de créer un lien entre ce qui nous est donné et ce qu'on peut recevoir ouais mais et là pour s'enrichir du monde tel qu'il nous a été donné et pas plus et pas plus d'où l'idée de sorcellerie d'où l'idée de manipulation du monde à son maximum à son maximum sous toutes ses facettes du coup on est dans une destruction des dix paroles créatrices qui au final les Asara Mahamorot ouais les dix paroles qui ont créé le monde comme nous dit la Mishnah les Réchahim ouais ils sont mais Abed et Taolam ils détruisent le monde qui a été créé par dix paroles et pourquoi ils ont été créés par dix paroles pour pouvoir leur faire payer plus cher encore c'est à dire que le secret des dix paroles qui par le biais des Réchahim ouais le monde se détruit c'est à dire ils détruisent un monde de dix paroles et bien c'est ces dix paroles là qui au final vont se retrouver à être un écrof vont se retrouver à être un point qui va frapper qui va frapper l'Egyptien c'est à dire que au final les dix paroles créatrices renferment une condition qui est que tu peux utiliser cette parole comme une séparation ouais et elle est une séparation parce qu'au final elle cache mais tu dois te servir de cette séparation là justement pour révéler ce qui se cache pour révéler la nécessité de ce qui est caché si tu au contraire de révéler la nécessité de ce qui est caché tu enfermes le monde du visible et tu le sépares de cette réalité de l'invisible de l'origine et bien tu entraînes que ces dix paroles là vont se retourner contre toi c'est ce qu'on appelle les 3280 qui sont qui sont comme le égrof 3280 anges destructeurs qui vont frapper l'Egypte c'est ce que nous dit ensuite le Rav Shemshon il continue et dans son commentaire extraordinaire qui dit que quoi que les dix plaies d'âmes sur des hakinim écrites suivant comment elles sont écrites dans la Torah et bien leur guématria leur valeur numérique ensemble tout ensemble font 3280 c'est à dire se cachent derrière les dix coups les 3280 anges destructeurs qui vont frapper l'Egypte et moi celui qui écrit je dis que c'est un secret extraordinaire lorsqu'on considère le chiffre donc la guématria la géométrie des lettres de ce qui désigne les dix plaies elles atteignent le chiffre 3280 exactement donc là ici il est en train de nous expliquer que quoi que les dix plaies qui sont en vérité ces dix coups qui vont frapper l'Egyptien pourquoi ils vont frapper l'Egyptien parce qu'encore une fois l'Egyptien a fermé sa main il a créé un monde où la main est fermée il a créé un monde où la main est fermée c'est pas un monde où on donne et on reçoit c'est pas un monde dans lequel il y a un échange c'est un monde qui est fermé du coup il a créé une réalité on verra on détaillera plus tard mais il a créé une réalité ouais où la main d'Akadosh c'est à dire la création même est un égrove est une main fermée qui frappe sa créature qui frappe sa créature pour le faire comprendre que quoi que mida keneged mida de la même manière que tu as créé un monde fermé alors ce monde fermé te tue t'assassine pourquoi parce que tu n'es pas connecté à l'origine tu n'es pas connecté à la source de la vie on va juste faire une petite pause ce sera un premier cours et après on continuera sur le reste je vais faire ça en plusieurs 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 trucs parce que je dois je dois aller faire le mincha là maintenant et après le mincha je continuerai je ferai la suite donc je coupe une première partie jusque là on approfondira les 10 coups les 10 makots encore et après je ferai une deuxième vidéo je ferai une deuxième vidéo Sous-titrage ST' 501